Mais sa famille et ses enfants se trouvent en Afrique du Sud. Il peut diviser. Parce que sa famille est là aussi. Dieu vous conduira. Si tu veux donner tout au Rwanda, c'est bien. Si tu veux donner en Afrique du Sud, c'est dire à ta famille, Dieu te conduira comme affaire. Vous avez dit que vous êtes un représentant légal auprès de l'État au Congo. Veux nous expliquer dans quelle forme. Il y a ceci. Il y a des pays anglophones qui ont une façon, on les gère, ils ont leurs lois. Chaque assemblée locale va le papier auprès de l'État. Là, il n'y a pas de problème. Chaque assemblée va chez l'État, je commence une assemblée au fond de l'État. Mais au Congo Chaque assemblée ne prend pas le papier seul. Ceux qui croient de la même manière se mettent ensemble on leur donne un papier. Et il faut quelqu'un qui doit représenter ce groupe Devant la loi. C'est pourquoi on l'appelle représentant légal. Qui représente le groupe Devant la loi. Ce n'est pas un pouvoir spirituel. C'est toute responsabilité devant l'État. Je ne peux, je n'ai aucun pouvoir pour mettre un ancien quelque part jamais. Peut-être que vous, vous l'avez entendu. Mais on n'en a jamais parlé. Chez nous, on ne connaît même pas ça. Les principes Chaque assemblée est indépendante et autonome. Seulement Quand vous provoquez des problèmes avec l'État Là, je veux intervenir Comme représentant Devant la loi. Si les gens se battent et se tuent On doit les demander de compte C'est ça En dehors de ça S'il y a calme Vous ne comprenez même pas d'intervention Même si vous ne mettez pas Ce qui ne convient pas Ça ne me regardez pas C'est votre problème C'est le cas J'aimerais savoir La différence entre Ministres et Prédicateurs C'est la même chose Plus de lumière sûre Répétez les bandes Vous avez dit Répétez les bandes Que je veux dire moi ? Mais on a dit les bandes les colonnes selon l'exposé 3 les colonnes étaient les enseignements locales qu'en est-il de l'acte 16 entre 5 acte 16 quatre cinq nous commençons verset 1 il s'est rendu ensuite à d'orbe et à l'istre et voici il y avait là un disciple nommé timothée fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec le frère de l'istre d'icône rendait de lui un bon montagnage pour vous l'amener avec lui et l'ayant pris il est surconcis à cause des juifs qui était dans celui là car tous savaient que son père était grec en passant par les villes il est recommandé aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem l'évangile que nous avons est sorti de Jérusalem comme cela était annoncé la parole sortira de Jérusalem il sortira de Sion c'est pourquoi tout devait partir de là même Paul quand il a eu la révélation il devait rentrer à la base c'était la parole de Dieu qui était c'est la parole c'était décidé à Jérusalem concernant la loi ils avaient décidé dans l'église on doit dire c'est moi aux disciples ils croient en Jésus Christ de ne pas manger le sang de sceller des idoles c'est ça c'est tout normal mais toi tu n'es pas à Jérusalem lâche toi même aujourd'hui nous devons rentrer à Jérusalem c'est à dire rentrer à ce que les apôtres adorent enseigner ce n'est pas à dire que rentrer à Coloésie rentrer à Goma rentrer à Jérusalem c'est rentrer aux enseignements des apôtres est-ce que ceux qui doivent être établis anciens sont les plus anciens de l'église c'est-à-dire le premier avoir été baptisé pas seulement ce qui avait commencé mais ce qui remplissent les conditions données dans Timothée et dans Tite même si tu as fait longtemps dans l'Assemblée si tu ne remplis pas les conditions on ne va pas te prendre que signifie pour la douceur de sa chair et que son âme soit sauvée on a déjà expliqué que dites-vous à propos de la servite de Dieu pour accepter les ministres dans leurs églises il passe par les fautes et celui qui n'a pas la moitié de voix n'est pas acceptée l'appel au ministère ne regarde pas l'Assemblée locale ça vient de Dieu si quelqu'un s'élève qu'il appelle au ministère laissez-le pécher nous jugez tout par la parole on ne doit pas voter les ministres quel rôle d'un ministre dans son Assemblée locale c'est un prédicateur il n'est pas conducteur c'est un prédicateur quels sont ses droits et s'il prêche on ne le paye s'il n'est pas associé chaque fois qu'il prêche on ne le payera combien d'années pour que le ministre soit pour être ordonné ne vous occupe pas de ça prêchez la parole le ministère vient de Dieu même si on ne nous a pas imposé les mains prêchez la parole un prédicateur n'ordonné pour venir le mariage c'est le travail des anciens ce n'est pas pour vous les ministres les anciens pour le travail pourquoi beaucoup de conventions mais pas de changements sur les terrains ce n'est pas pour les gens pour venir le mariage de nos pauvres comme ce que je suis pour trouver il n'y a pas pour vous n'y a pas pour de mon being Que dit la Bible si on a une église qui a mal commencé ? La Bible ne connait pas une église qui a mal commencé. Non, la Bible ne connait pas une église qui a mal commencé. L'église, dans les autres apôtres, on a témoigné de l'église comment elle a commencé. L'église, les églises ont mal commencé. Que faire ? Revenez à la parole, possible. Une fille qui a été baptisée au nom du Saint-Jésus-Christ. Et quand elle est dans le message, elle a été fiancée par un garçon qui ne croit pas la parole de Dieu. En cause de ce faire, les enseignes de l'église lui donnent des conseils sur la parole. Et la fille refuse. Qu'est-ce qu'on peut faire quand cette fille revient après le mariage ? Se repentir. Et c'est ce qu'on peut faire quand cette fille revient après le mariage. Mais ce sont des conseils. Ce sont des conseils, ce ne sont pas des lois. C'est le refus, je laissais là. C'est son problème. C'est le revenu. Et elle lui prie pour son Dieu. Il ne va demander pardon à qui ? Il va demander pardon à qui. Pouvez-vous nous expliquer le verset 15 du Matthieu 24 ? Matthieu 24 Verset 15 C'est pourquoi lorsque vous verrez la bonheur de la consolation, doit parler le premier Daniel, et t'aider à lui un saint, qu'il y a celui qui lui fasse attention. C'est le signe que Jésus avait donné à ses disciples. En rapport à la liste de Jérusalem, et c'était la présence de l'armée romaine à Jérusalem. Le temps verra ceci l'a sorti. C'est Rome ici. Et il est possible qu'à cause de la distance, on peut aider les frères de faire l'église tout près. Est-ce que cette église est libre ? Dieu conduira les responsables au calme. Comment gérer ces églises-là ? Doit-on prendre du vin jeté, c'est-à-dire sans alcool ? Mais ce n'est pas le vin. C'est un jus. Quand il n'y a pas d'alcool, ce n'est pas le vin. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Mais il n'y a pas de vin. Il n'y a pas de vin. C'était l'esprit de l'armée romaine. L'esprit n'est pas dans les chaises. L'esprit, la direction est dans l'esprit des gens. Si tu crois que tu as assis devant, tu es ministre. Si tu te mets derrière, tu n'es pas ministre. C'est toi qui a l'esprit de délimination. Que je veux mettre devant. Que je veux dire. Il n'y a pas de place de ministre. Il n'y a pas de place. Quel moment doit-on prendre ? Quel moment doit-on prendre pour qu'un ministre soit confirmé ? Laissez-le. 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 Pour dire. On ne doit pas venir en vie d'imposé demain. Non. Tu crois que tu es là. Une poche demain. Et tu ne peux pas dire que tu es un homme. Il n'y a pas de gants. C'est pourquoi ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Laissez-le. 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 Espérimenta. C'est straw USe 10. Laissez-le. 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 Nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés. Nous devons savoir que Frère Franck est le messager. Non, Frère Franck n'est pas le messager. Il n'y a que 7 messagers. Frère Franck n'est pas le messager. Il n'a pas de message. Il continue le message qu'il a apporté. Il n'y a pas de message qu'il n'y a pas de message qu'il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message qu'il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message qu'il n'y a pas de message qu'il n'y a pas.